Hello tout le monde ! On se retrouve en ce dernier jour de la semaine pour une petite révision de flashcard avec l'intelligence artificielle. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de l'autre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! Comment la restriction calorique affecte-t-elle l'activité des sirtuines ? Et quel impact cela a-t-il sur la santé cellulaire et la longévité ? Waouh, pas facile là. Comment la restriction calorique affecte les sirtuines ? En fait, la restriction calorique active les sirtuines et la sirtuine numéro 1. Parce qu'il y en a 7. C'est la sirtuine numéro 1 qui s'active principalement via la restriction calorique. Je ne sais pas du tout comment fonctionne le processus. Et c'était quoi la question ? C'était comment ça a un impact sur la longévité, je crois. Alors, je n'ai pas tout en tête malheureusement, mais c'est le moment d'approfondir le sujet ensemble. Mais de ce que je me souviens, c'est qu'un des rôles majeurs de la restriction calorique qui active les sirtuines, c'est l'amélioration de la fonction mitochondriale, je crois. Oui, mitochondriale. Ce qui impacte directement le vieillissement, car ce sont les cellules énergétiques du corps. Et après, on a le... je ne sais pas si on pourrait dire l'amélioration, la régulation, l'amplification. Après, on a l'amplification du système d'apoptose, mais de façon régulée, en fait. Via cette stimulation, les sirtuines... Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais en gros, les sirtuines, potentialisées par la restriction calorique, protègent les bonnes cellules de l'apoptose, en fait. Voilà, c'est ça. Pareil, je ne peux pas rentrer dans les détails non plus, je ne connais pas trop le sujet. Mais c'est en gros ce que j'ai retenu des effets positifs sur les cellules et la longévité par la sirtuine 1 activée elle-même par la restriction calorique. Je sais qu'il y a d'autres choses, mais je les ai oubliées. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti ! Comment la restriction calorique affecte-t-elle l'activité des sirtuines ? Et quel impact cela a-t-il sur la santé cellulaire et la longévité ? La restriction calorique augmente l'activité des sirtuines, ce qui favorise la santé cellulaire et peut contribuer à une plus grande longévité. Imaginez les sirtuines comme des chefs d'orchestre dans une grande symphonie cellulaire, où chaque instrument représente un aspect différent du métabolisme cellulaire. Lorsque l'apport calorique est réduit, cela équivaut à réduire le volume de la musique, permettant aux chefs d'orchestre, les sirtuines, d'ajuster finement l'harmonie de l'orchestre. Ces ajustements comprennent l'amélioration de la réparation de l'ADN, l'augmentation de la résistance au stress cellulaire et l'amélioration du métabolisme énergétique. Ces processus peuvent contribuer à ralentir certains aspects du vieillissement cellulaire et promouvoir une longévité accrue. Le principe de clé-serrure s'applique ici dans la manière dont les sirtuines reconnaissent et se lient à leur substrat spécifique. Chaque sirtuine a une clé biochimique unique qui s'ajuste parfaitement dans la serrure d'une protéine cible spécifique, modifiant ainsi l'activité de cette protéine pour promouvoir la santé cellulaire. Le terme sirtuine provient de la découverte initiale de la protéine SCR2, Silent Information Regulator 2, chez la levure. SCR souligne le rôle de ces protéines dans la régulation de l'information génétique qui restent silencieuses ou non exprimées jusqu'à ce que les conditions soient propices. Pensez à la restriction calorique comme un régime pour vos cellules, mais au lieu de perdre du poids, elles deviennent zen, concentrées sur leur bien-être intérieur et pratiquent essentiellement du yoga moléculaire sous la guidance attentive des sirtuines. En médecine, comprendre l'impact de la restriction calorique sur les sirtuines a des implications potentielles pour le développement de thérapies visant à simuler les effets bénéfiques de la restriction calorique sans avoir besoin de réduire l'apport calorique. Cela pourrait inclure des interventions pour le traitement de maladies liées à l'âge, telles que les maladies neurodégénératives, le diabète de type 2 et certaines formes de cancer. L'augmentation de l'activité des sirtuines par la restriction calorique joue un rôle clé dans la promotion de la santé cellulaire et la longévité, offrant une voie prometteuse pour le développement de stratégies thérapeutiques visant à imiter ces effets bénéfiques. Quels sont les deux principaux effets de l'activation des sirtuines sur la cellule mentionnée dans l'explication ? Du coup, les deux principaux effets qui activent les sirtuines que tu as mentionnés, alors j'ai entendu la réparation de l'ADN, et je crois, enfin quand je dis amélioration de l'ADN, amélioration, amélioration, pardon, de la réparation de l'ADN, et après je crois que tu as cité aussi l'amélioration en gros du métabolisme énergétique. Et d'ailleurs, je crois, si tu n'es pas de bêtises, que c'est ce qui est induit par la fonction mitochondriale. Exactement, tu as bien retenu. L'amélioration de la réparation de l'ADN et l'optimisation du métabolisme énergétique, souvent via une fonction mitochondriale améliorée, sont deux effets clés de l'activation des sirtuines, induits par la restriction calorique. Ces processus contribuent à promouvoir la santé cellulaire et pourraient jouer un rôle dans le ralentissement du vieillissement et l'augmentation de la longévité. Très bien fait, tu as une bonne compréhension du sujet. Et n'hésite pas si tu as d'autres questions ou un autre sujet sur lequel tu aimerais en savoir plus. Oui, je voudrais que tu m'en dises plus sur l'apoptose et aussi l'inflammation qui sont améliorées et ou régulées par les sirtuines. Et aussi, par la même occasion, si tu peux aborder rapidement d'autres fonctions que les sirtuines modulent, car ça m'intéresse. Les sirtuines régulent positivement l'apoptose et l'inflammation, améliorant la survie cellulaire et réduisant les dommages tissulaires. Elles modulent également d'autres fonctions vitales comme le métabolisme énergétique, la réparation de l'ADN et la réponse au stress. L'apoptose est le processus de mort cellulaire programmée, une sorte de suicide cellulaire qui permet d'éliminer les cellules endommagées ou non nécessaires. Les sirtuines, en modulant ce processus, aident à éviter la mort prématurée des cellules saines et assurent que les cellules endommagées soient retirées de manière ordonnée, sans causer d'inflammation excessive ou de dommages aux tissus environnants. L'inflammation est une réponse immunitaire essentielle, mais, lorsqu'elle est excessive ou chronique, elle peut conduire à diverses maladies. Les sirtuines jouent un rôle clé dans la régulation de l'inflammation en inhibant les voies inflammatoires et en réduisant la production de cytokines pro-inflammatoires, favorisant ainsi un équilibre immunitaire sain. Autres fonctions modulées par les sirtuines. 1. Métabolisme énergétique. Les sirtuines optimisent l'utilisation de l'énergie en favorisant la biogénèse mitochondriale et en régulant la glycolyse et la lipolyse. 2. Réparation de l'ADN. 1. Elle participe à la maintenance de la stabilité génomique en aidant à la réparation des dommages de l'ADN et en régulant l'expression des gènes liés à la longévité. 3. Résistance au stress. Les sirtuines aident les cellules à résister au stress environnementaux et métaboliques en augmentant la capacité des cellules à survivre dans des conditions défavorables. Les sirtuines utilisent le principe de clé-serrure pour reconnaître et se lier spécifiquement à leur substrat ou partenaire moléculaire, ce qui leur permet de moduler finement une grande variété de processus cellulaires en fonction des besoins de la cellule et des conditions environnementales. Imaginez les sirtuines comme des super-héros de la cellule, avec des capes qui leur permettent de voler d'un bout à l'autre de la cellule, réparant l'ADN, calmant les incendies inflammatoires et s'assurant que chaque organelle fait de l'exercice pour rester en forme. Elles sont les gardiennes de la longévité cellulaire. La modulation des sirtuines offre des perspectives intéressantes pour le traitement de maladies liées à l'âge, les troubles métaboliques, les maladies inflammatoires et le cancer. Des médicaments qui ciblent l'activité des sirtuines pourraient aider à traiter ou à prévenir ces conditions en mimant les effets bénéfiques de la restriction calorique et d'autres interventions liées au mode de vie. Les sirtuines jouent un rôle crucial dans la régulation de l'apoptose, de l'inflammation et de divers autres processus cellulaires essentiels. En comprenant et en modulant leur activité, nous ouvrons la voie à des interventions thérapeutiques novatrices pour améliorer la santé humaine et la longévité. Quel rôle jouent les sirtuines dans la régulation de l'inflammation ? Alors, les sirtuines, elles régulent l'inflammation en absorbant ou, comme tu l'as dit, en inhibant les voies inflammatoires. Et il y avait un autre truc aussi, c'était un truc avec les cytokines, j'ai pas bien compris. Tu es sur la bonne voie. Les sirtuines aident à réguler l'inflammation principalement en inhibant les voies inflammatoires. Plus spécifiquement, elles réduisent la production de cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines sont des protéines qui agissent comme des messagers entre les cellules, jouant un rôle crucial dans l'initiation et la continuation de la réponse inflammatoire. En réduisant la production de ces cytokines pro-inflammatoires, les sirtuines aident à contrôler et à réduire l'inflammation, évitant ainsi les dommages excessifs aux tissus, qui pourraient résulter d'une réponse inflammatoire chronique ou non régulée. C'est comme si elles éteignaient les alarmes inutiles dans le corps pour éviter une réaction exive du système immunitaire. Bien joué pour avoir suivi, et n'hésite pas si tu as d'autres questions ou un autre sujet en tête. Ok, donc je vais noter de mon côté de faire une flashcard sur les cytokines, car je ne connais pas trop le sujet et c'est hyper important, d'après ce qu'on vient d'entendre. Pour terminer la flashcard, je voudrais que tu m'en dises plus sur les bienfaits des sirtuines qui aident les cellules à résister au stress environnemental, s'il te plaît. Les sirtuines aident les cellules à résister au stress environnemental en activant des voies de réponse au stress qui renforcent les défenses cellulaires et améliorent la capacité de survie des cellules. Pensez aux sirtuines comme à des entraîneurs personnels pour les cellules, les préparant à mieux faire face aux défis de leur environnement. Lorsque les cellules sont exposées à des stress environnementaux, tels que les toxines, les radiations ou un changement de température, les sirtuines s'activent pour protéger la cellule. Elles stimulent la production de protéines antioxydantes qui neutralisent les radicaux libres, renforcent la réparation de l'ADN endommagé et encouragent l'élimination des déchets et des protéines mal repliées à travers l'autophagie. Ces actions aident à maintenir l'intégrité et la fonctionnalité des cellules, réduisant ainsi le risque de dommages cellulaires et de maladies. Ce concept s'applique ici dans la capacité des sirtuines à reconnaître spécifiquement certaines protéines ou segments d'ADN qui sont cruciaux pour la réponse au stress. En se liant à ces molécules cibles, elles déclenchent ou inhibent certaines voies biochimiques exactement comme une clé qui ouvrirait ou fermerait des serrures spécifiques pour activer les mécanismes de défense de la cellule. Le terme stress vient du latin stringer, signifiant serrer, presser, tendre. Il illustre bien l'impact du stress environnemental sur les cellules, les mettant sous pression et les forçant à s'adapter pour survivre. Imaginez que les sirtuines sont comme des personnages dans un jeu vidéo qui ont le pouvoir spécial de bouclier anti-stress. Elles se déploient autour de la cellule, absorbant et dissipant le feu ennemi du stress environnemental, tout en réparant les dégâts et en veillant à ce que la cellule reste en mode combat et non en fuite. La compréhension de la manière dont les sirtuines protègent les cellules contre le stress environnemental ouvre la porte à des stratégies thérapeutiques pour améliorer la résilience cellulaire dans les contextes de maladies dégénératives, de vieillissement et d'exposition à des environnements hostiles, comme les traitements chimiothérapeutiques ou les radiations. Les sirtuines jouent un rôle crucial dans la capacité des cellules à résister au stress environnemental, en activant des mécanismes de défense qui protègent contre les dommages et maintiennent la santé cellulaire. Leur rôle de gardien de la cellule est essentiel pour la survie cellulaire et la longévité. Vraiment trop stylé. Passons à la flèche carte suivante. Quelle est la différence entre nitrite, nitrate et nitrosamine ? Alors la différence entre nitrite, nitrate et nitrosamine ? Alors les nitrosamines, elles n'ont rien de positif. Elles sont nocifs et elles sont parfois, comment dire, elles sont parfois le produit de nitrate qui elle-même est le produit des nitrites, si je ne me trompe pas. Le produit de transformation en fait. Tandis que les nitrites et nitrates peuvent avoir des effets intéressants sur la santé. Comme avec la production d'oxynitriques. Les nitrites, elles sont utilisées... Alors après, j'ai un peu perdu. Après, il y a la différence du coup entre les nitrites et les nitrates. Vu qu'on a écarté les nitrosamines. Bah c'est que les nitrates sont plus stables en fait. Plus stables et moins réactifs. Alors que le nitrite, lui, est moins stable parce qu'il est plus fragile aux températures. Il y a d'autres facteurs environnementaux, on va dire. Et je crois que c'est lui qui est utilisé par les industries alimentaires pour le pigment... Pour la conservation en général, mais aussi pour le pigment coloré des fois que ça peut apporter aux charcuteries par exemple. Et il y a aussi quelque chose de vicieux, c'est qu'ils utilisent aussi parfois les nitrites sous forme végétale comme du céleri. Donc on peut voir sur les étiquettes céleri qui elles-mêmes se transsemblent en nitrosamine. Mais bon, je pense que c'est un freinage card aussi parce que je n'ai pas envie d'entrer trop dans les détails. Voilà pour faire la différence entre les trois. Mais pour conclure vite fait ce que j'ai dit, les nitrosamines sont nocifs, n'ont aucun intérêt pour l'organisme humain. Tandis que les nitrites et nitrates, si, de façon modérée, peuvent être intéressantes, notamment par l'oxyde nitrique, mais d'autres facteurs aussi. Passons à la vérification, c'est parti. Quelle est la différence entre nitrites, nitrates et nitrosamines ? Nitrites, composés chimiques contenant l'ion nitrite, NO2, misphanines. Ils sont souvent utilisés comme conservateurs dans les aliments. Nitrates, composés chimiques contenant l'ion nitrate, NO3, mis. Présents naturellement dans l'environnement, ils sont couramment trouvés dans l'eau et les légumes. Nitrosamines, composés chimiques formés lorsque les nitrites réagissent avec des amines secondaires. Connues pour être potentiellement cancérigènes, elles peuvent se former dans certains aliments transformés. Les nitrites et les nitrates sont des composés qui jouent un rôle crucial dans les cycles naturels de l'environnement et dans divers processus biologiques. Leur différence réside dans leur structure chimique et leur utilisation. Nitrites, NO2-, servent souvent de conservateurs dans les aliments, comme la viande transformée, pour prévenir la croissance bactérienne et maintenir la couleur de la viande. Cependant, lorsqu'ils sont exposés à des températures élevées ou à des conditions acides, les nitrites peuvent réagir avec des amines pour former des nitrosamines. Nitrates, NO3-, sont plus stables et moins réactifs que les nitrites. Ils sont essentiels pour la croissance des plantes et se retrouvent dans l'eau et les sols, ainsi que dans une large variété de légumes. L'organisme humain convertit une petite partie des nitrates en nitrites. Les nitrosamines sont des produits de réaction potentiellement dangereux. La formation de nitrosamines peut se produire à l'intérieur du corps humain ou dans les aliments, surtout lors de la cuisson de viande conservée aux nitrites à haute température. Les nitrosamines sont étudiées pour leur potentiel cancérigène, particulièrement en lien avec le cancer de l'estomac et de l'œsophage. Nitrites et nitrates proviennent du latin nitrum et du grec nitron, tous deux se référant à des composés naturels contenant de l'azote. Nitrosamine combine nitro, se référant à l'azote, et amine, une molécule organique contenant de l'azote, soulignant la formation de ces composés à partir de nitrites et d'amines. Imaginez que vous êtes à un barbecue où les nitrites et les amines se rencontrent pour la première fois. C'est un peu comme un rendez-vous arrangé qui a mal tourné, produisant des nitrosamines. Je pensais juste conserver la viande, pas créer un drame chimique, dirait le nitrite. Connaître la différence entre ces composés est crucial dans l'industrie alimentaire pour minimiser la formation de nitrosamines nocives. Cela a également des implications pour la santé publique, orientant les recommandations diététiques pour réduire l'exposition aux nitrosamines. La compréhension des différences entre nitrites, nitrates et nitrosamines est essentielle pour évaluer leur impact sur la santé et l'environnement. Alors que les nitrates et les nitrites ont des rôles importants dans la nature et les technologies alimentaires, la formation de nitrosamines pose des risques pour la santé, qui nécessite une attention particulière. Quel processus peut conduire à la formation de nitrosamines à partir des nitrites ? Alors, le processus qui conduit à former de la nitrosamine à partir de nitrites, je dirais qu'il y a trois processus. Donc, il y aurait les températures excessives, comme tu l'as cité avec le barbecue par exemple, avec une belle analogie du barbecue, avec une acidité anormale. Et la troisième, qui est la plus dangereuse et malveillante, on va dire, c'est quand un groupe amine, je ne sais pas quel type de groupe, je n'ai pas trop compris, mais quand un groupe amine a été ajouté de façon intentionnelle, comme on le retrouve dans l'industrie alimentaire. Exactement. La température élevée et un environnement acide peuvent favoriser la réaction des nitrites avec des amines, notamment des amines secondaires présentes dans les aliments. Bien que l'ajout de groupes amines ne soit pas toujours intentionnel, dans le sens de vouloir créer des nitrosamines, l'utilisation des nitrites comme conservateurs dans l'industrie alimentaire, surtout dans les viandes transformées, peut conduire à la formation de nitrosamines lors de la cuisson à haute température ou en présence d'acide. Cette réaction est une préoccupation majeure en termes de sécurité alimentaire et de risque pour la santé, d'où l'importance de surveiller et de limiter l'exposition aux nitrosamines. Tu as bien cerné le processus et ses implications. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !